J'ai le grand plaisir de demander aux deux réalisateurs du film, David Ernaud-Briot et Annie Ernaud, de me rejoindre. Merci pour ce film, merci d'être là. Merci. Ma première question, si en fait ce film existe depuis presque 50 ans, 40 ans déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans ce matériel maintenant ? Ce film a existé depuis plus de 40 ans maintenant, mais qu'est-ce qui a fait que vous voulez revenir dans ce film ? Oui, je vais dire, en fait l'idée ne vient pas de moi au départ, c'est vraiment mon fils qui, un jour où nous avons regardé tous ensemble, depuis ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas regardé ces films, qui dormaient plus ou moins dans un placard, mais on a regardé en famille avec mes petits-enfants, donc tous je crois, j'en ai quatre, et puis mes deux fils. Et à ce moment-là, David a pensé que je pourrais faire le commentaire des images qu'on voyait défiler à l'écran, parce que c'était tout de même moi qui pouvais dire qu'elles étaient, où se passaient les choses, à quelles années aussi. J'avais la mémoire de l'enchaînement de la vie qui se déroulait sur l'écran. Et voilà, j'ai été très étonnée, très étonnée, mais David m'a convaincue d'écrire un texte que vous avez entendu, ce récit, de ces années-là. Alors, l'idée vient d'aujourd'hui de mon fils, quand on a regardé ces films tous ensemble. Il y a eu un temps depuis que nous avons regardé les films. J'ai regardé les films avec mes quatre enfants et mes deux fils. Et David pensait que c'était une bonne idée pour moi de faire un commentaire de ces images, parce que j'ai pu dire où les choses étaient passées. J'ai la mémoire de ces années et la vie qui se déroule sur l'écran. Et j'étais très étonnée par cette idée, mais la vie m'a convaincée de écrire ce texte. Je vais rajouter un mot. Le désir de revoir ces films venait de mes enfants à moi, parce qu'ils voulaient voir Philippe Ernau, ils voulaient voir le filmeur que l'on voit à la fin, qu'on voit un petit peu au Maroc. Et ils étaient curieux. Donc je m'étais dit que c'était une bonne idée de filmer l'écran du Super 8 avec une caméra et d'enregistrer nos commentaires. Et puis en regardant ça, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose de plus qui nous dépassait. Donc j'ai proposé à ma mère de travailler ensemble un petit peu. Elle a fait écrire un texte. Et moi, je me suis retrouvé avec un texte dit par ma mère pendant le confinement. Ce que vous avez entendu est enregistré. C'est ma mère qui l'a enregistré toute seule pendant le confinement. Et des images, les images de mon père. La voix est venue. Vous avez monté à partir du texte. Dans le processus de fabrication, c'est l'entremêlage entre la voix off, puis le montage est venu à partir du texte. Donc vous avez édité le film selon le texte qui a été récordé. Exactement. En fait, ce que j'avais demandé à ma mère, c'était une voix témoin. Ce qu'on appelle une voix témoin qui permet de monter les images. Et après on remonte en éveillant quelques adaptations de texte. Et cette voix témoin était tellement bien, tellement sensible qu'on l'a gardée. Et en effet, on a monté, comme on dit, on a monté sous la voix. Et à propos de l'écriture de cette voix, on a l'habitude dans votre œuvre de ce retour en arrière sur vous-même. Mais là, il me semble qu'il y a une strate en plus, c'est-à-dire qu'il y a vous à cette époque, les images, mais aussi votre journal. Et vous maintenant en train de regarder tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler de ces strates de temporalité que vous avez mis en place ? Je n'ai pas entendu toute la question. Pardon, c'est sur les strates de temporalité qu'il y a dans le film, les différentes strates entre vous à l'époque à l'image, votre journal qui sert ici, et vous qui racontez maintenant votre journal. Oui, en fait, je ne pensais pas vraiment me servir de mon journal, mais c'est devenu une sorte d'appui, d'appui des images et aussi de contrepoint. Car on s'aperçoit que l'image peut donner l'impression de bonheur, de joie, mais je savais qu'il y avait dans mon journal des passages qui contredisaient ces apparences. Et je pense que ce n'est pas extraordinaire que justement les films qui sont tournés, qu'ils soient maintenant parlants d'ailleurs, ou qu'ils soient mûts comme le Super 8, ne peuvent jamais donner l'intériorité de chacun des participants. Moi, étant celle qui était la maîtresse du récit, je pouvais mettre des états d'âme, je pouvais mettre mon état d'esprit de cette époque, et ce qui me semblait le plus fiable, c'est effectivement le journal. Oui, je ne pensais pas que j'utiliserais ma diarie au début, je l'utiliserais de nouveau, mais ils sont en place pour soutenir l'image et aussi comme contrepoint, parce que les images peuvent donner l'impression de joie, de happiness, mais je savais qu'il y avait des choses dans mon diarie qui contredisent cela à un moment. Et ce n'est pas incommé, même quand les films parlent aujourd'hui, pas seulement avec films silents, mais aussi avec films parlants, ils ne peuvent pas toujours donner l'intériorité d'un personnage. Et donc, maintenant que j'étais le maître de la narrative, je pouvais incorporer mon frame de conscience à l'époque. Et l'idée de l'ailleurs, qui est très présent, il y a à la fois un film de famille, mais aussi l'image qui nous traduit la réalité d'une époque à travers le monde. Est-ce que ça a été une évidence pour vous de parler de ça aussi, et pas seulement de votre famille? Oui, je n'imagine pas quoi que ce soit me concernant étant séparée du monde. C'est-à-dire que notre vie se passe, bien sûr, au sein d'un couple, au sein d'une famille, mais aussi dans une société donnée, dans un milieu social et dans une époque. C'était tous ces fils que je voulais joindre ensemble dans le récit, ce qui me donnait l'image la plus complète peut-être d'un moment, des différents moments de cette décennie qui a comme particularité d'avoir vu une transformation très grande de la société. Et même si ça commence, ça n'est pas inscrit véritablement dans les images, je sais à quel point cette décennie 70 a changé, a changé les mentalités, a modifié le rapport aussi à la consommation. Même si là, ce n'est pas tout à fait évident, mais il me semblait important de parler de l'écologie, de ce qu'elle était. Elle était naissante, par exemple, mais elle était très, très, je veux dire, c'était le retour à la terre de certaines catégories de population, des jeunes, des 68 a. Mais ça n'était pas en profondeur. Et la preuve, c'est, par exemple, que René Dumont, qui était le premier candidat écologiste, avait eu un score ridicule à la présidentielle. Et là, je pourrais, voilà. Well, yes, I cannot, I can never imagine anything relating to me without relating to, and my couple and my family without relating to the context and to an era. So, in order to make the most complete portrait of that decade, which showed great transformation for society, I wanted to incorporate that, of course, because it's not always palpable in the images themselves. with the 70s, changed mentalities, changed our relationship to consumerism, and also environmentalism was only at its starting stages, and a few people went back to nature, but it was not the movement that we have now. And the first environmentalist candidate for the presidential elections at that time did a very, very small score. Oui, je voulais dire aussi que les événements, les événements plus larges, historiques, comme l'élection de François Mitterrand, comme des troubles aussi, il y a eu encore ceux-là, ils sont à peine ébauchés, en Espagne, la mort de Franco, tous ces événements, tous ces événements, avec le recul, sont peut-être, me sont apparus comme, me sont réapparus plutôt dans leur présent, c'est-à-dire à quel point, par exemple, la mort de Franco, c'était formidable, c'était, excusez-moi, mais c'est ça, c'était vraiment la fin de quelque chose. Et également, c'était très important pour moi aussi de montrer qu'il y avait des, quand on allait en Albanie, on ne pensait pas que ce régime pourrait tomber. Alors, encore moins en URSS, c'était absolument comme s'il s'était parti pour encore mille ans. Et justement, en écrivant ce récit, naturellement, je l'ai écrit dans les années 2020, et à ce moment-là, ça prend une autre, bien sûr, une autre résonance. Et je crois que c'est ça, ce choc du passé, du présent, je crois que toute chose qu'on montre est à regarder au regard, justement, du temps. C'est ça qui, et là, c'était, pour moi, une évidence, je ne me suis même pas posé la question. Et, on a historical scale, the event that took place during those years, François Mitterrand's election, the troubles in Corsica, and Franco's death, which was really, if I can say, a great news, in a way. They reappeared in their current quality, because they changed what happened next. And at the time, we didn't realize that, because it didn't feel like Albania was a regime that would fall one day, let alone the USSR. We thought it would last for a thousand years. So, now, writing this text in the 2020 years, they enter in a different resonance, and the past and the present collide. Est-ce que vous pouvez nous parler du seul plan de Philippe Ernault sur lui, la seule fois qu'on voit ce que ça raconte ? Can you tell us about the only shot of Philippe Ernault ? Alors, il n'y en a pas un seul, il y en a deux, trois. Il y en a deux qui sont au Maroc, au moment où il est dit, tout était copié. Il y a un homme dans un décor, après l'image de ma mère, et c'est lui, déjà. On a hésité à le mettre, pour tout vous dire. Quand on le voit, il parle, il parlait toujours quand il était filmé. Ce qui, pour quelqu'un qui tient la caméra, une caméra qui n'enregistre pas le son, qui la pratique des heures et des heures, est assez surprenant. Pour moi, c'est le signe que c'est la grande différence qu'il peut y avoir entre l'écriture et le filmage. L'écriture se passe à postériori, après. Le filmage, on est dans le moment où on filme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit des vidéos qui s'accumulent sur nos téléphones. parce que ce qui est important, c'est de sortir le téléphone pour filmer ses moments heureux. Voilà, et c'est ce qu'il faisait. Et donc, avec un sens du cadre, mais assez peu de conscience qu'il avait changé de rôle à un moment. Il était toujours dans le moment heureux. Mais là, il n'était pas filmé. Il parlait. Moi, j'aime ce plan à la fin, parce qu'il parle. On ne l'entend pas. Et c'est quelqu'un qui parle des morts. Voilà. Well, there's actually three shots of him in the film, which we hesitated to integrate. There was one in Morocco. But what's surprising is that he always talked when he was filming and when he was on camera, which is quite surprising for someone who's used to carrying and manipulating that camera, which doesn't record any sound. But that's the difference between filming and writing. When you write, you write thinking of the afterwards or you write afterwards. Whereas when you're filming, you're filming right now, which is what he did. He had this good sense of frame, but he was unaware of the moment. And I love the final shot of him because he talks, but we cannot hear him. So it's a metaphor of him being dead. Plus précisément, il essaye de nous dire quelque chose. He's trying to tell us something, but we'll never know what it is. J'ai même demandé à quelqu'un qui lisait sur les lèvres. On a essayé de comprendre. I even asked someone who... C'était trop compliqué. J'ai pas vu la... J'ai pas su ce qu'il disait. I asked someone who lip reads to maybe try to decrypt what he was saying, but we couldn't find out. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Il y a un micro qui va arriver par deux... Deux, même. Un de chaque côté. Il faut lever la main, s'il vous plaît. Le monsieur en bleu. Je crois que c'est vous que j'ai vu en premier. Après, il y a une autre question. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ce film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, la question que je voulais vous poser n'est pas sur le film, mais plutôt sur votre œuvre, sur les années, qui est depuis quelques années étudiée en Cagne pour le concours de l'ENS. Et c'est un privilège que très peu d'auteurs encore en vie ont. Il sera d'ailleurs encore au programme de l'ENS à la rentrée. Et je voulais savoir ce que ce privilège vous faisait ressentir, tout simplement. So, thank you for this film. I want to ask you about your written works and about your book, The Years, which is studied for undergraduate students who are preparing for the national prestigious schools in France, which is a rare privilege for a living author. C'est un grand privilège effectivement d'avoir une jeune génération qui en plus l'étudie d'une façon qui sera justement propre à être transmise aussi. Donc, il y a quelque chose d'un peu vertigineux dans le sort qui est fait à un livre comme les années. Et je crois que c'est quelque chose qui me dépasse. On peut dire ça. On fait quelque chose. J'ai fait ça parce que j'en avais... C'était vraiment... C'est tout mon être qui est traversé, je crois, par cette idée de la mémoire, du temps. Et que j'ai donné là la forme qui était pour moi la plus grande. C'est-à-dire pas seulement de raconter ma vie, ça ne m'a jamais vraiment intéressée, en fait, de raconter ma vie. Ce n'est pas ça, mais c'est plutôt de voir ce que peut représenter justement une vie parmi d'autres. Alors forcément, comme c'est la mienne, je la prends comme matière d'études. Mais à travers d'essayer justement ce que je voulais faire dans les années, c'était de rassembler, plutôt de montrer ce que pouvait être une existence dans un temps donné. Et non pas d'une manière absolument générale. Mais ce que je pense être d'ailleurs, c'est que on est... Je ne sais plus, il me semble que c'est un historien qui a dit qu'on est fils, on est plus fils de son époque que de ses parents. Et je n'irai pas jusque-là, mais je dirais qu'on est autant le fils de son époque, la fille de son époque, que de son père et de sa mère. Oui, c'est un grand privilège, parce que cette génération qui est en train de pouvoir, qui est en train de pouvoir, qui est en train de pouvoir transmettre, ce que l'existence peut être à un moment donné. Et il y a un historien qui a dit que, comme des êtres humains, nous sommes plus les sons et les daughters de la période de la période de nos parents. Je ne vais pas aller si loin, mais je dirais que nous sommes plus les sons et les daughters de la période de la période de nos parents. Une question là, oui, monsieur. Sure, thank you. Sorry, this will be in English, I apologize. Hi, Annie and Philip. Great work. My name is Brad. I'm actually from Harvard University in Massachusetts. And my question is, we've also studied your work in the United States. And specifically, and I don't know if you know this, when dealing with African-American mothers who have also looked at the history of their family and their lives over a generation and also representing their different generations and the many things that happen in their personal lives, being a representation of a larger group. And I wanted to sort of ask you about your cross-cultural appeal and your universal appeal with your work. Because in the classes I've taken at Columbia and at Harvard, people have loved your work and I've actually been able to extrapolate some of the larger sort of universal themes with it. And I just wanted to get that from you in person or Philip. of course. Thank you. Alors, bonjour et merci pour votre film. Donc, je travaille à l'université de Harvard. Et à Harvard, on a aussi, on fait étudier votre oeuvre. Et notamment, en parallèle... David, I'm sorry. 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 Et donc, également en parallèle avec des oeuvres sur des mères afro-américaines et donc, en fait, cette transmission de génération. Et je voulais vous entendre sur, justement, cette histoire, cette notion de transfuge de classe et, justement, les thèmes universels que ça transporte. Oui. C'est un sujet très important que peut-être je ne vais pas pouvoir épuiser là. mais il est certain que, que ce soit dans tout mon travail ou même si on regarde seulement le film, c'est au cœur tout de même de mon travail. et donc, tout simplement parce que c'est une donnée initiale, pas initiale, parce que être transfuse, justement, c'est pas initiale, mais c'est une donnée de mon évolution, de ma vie, qui est fondamentale et qui est au cœur de l'écriture. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de révolution de l'être, de transformation de la personne qui voit le jour dans un monde avec ses émotions, ses pensées, sa vision, son langage, ses premières perceptions du monde et qui va connaître un bouleversement de valeur. C'est qu'on va lui dire que ce qu'il a vécu, au fond, ça ne vaut pas ce que maintenant il pourra acquérir. Et c'est ce renversement qui va fonder vraiment sa nouvelle vision du monde. Si bien que le transfuge n'est ni dans un monde ni dans un autre, vraiment, c'est une situation tout à fait particulière. C'est une situation qui ne se transmet pas. C'est-à-dire que les enfants et les filles et les fils de transfuges ne sont pas des transfuges. Voilà. Et c'est tout cela. Je ne peux pas continuer plus loin. C'est une véritable conférence, alors, sur cette situation. Mais, puisqu'on parle du film, là, des années super-huites, le livre que je vais écrire, Les Armoires vides, le premier livre qui va être publié, il est à la fois né de tout ce que l'on voit, de cette famille, et aussi du fait que ma mère, on voit bien, n'est pas du même monde, et que le livre va naître dans, au cœur, vraiment, de ces années-là. Et qu'il n'y aurait pas de film s'il n'y avait pas eu, justement, une situation de transfuge. Il n'y aurait rien, en fait. Je crois qu'il n'y aurait pas d'écriture. Oui, c'est un sujet très important pour moi, cette idée de la cross-culture. Ça va traverser tout mon travail, et même si vous voyez seulement le film, c'est au cœur de ça. Je peux dire que c'est un débat de mon propre évolution, et un fondamental part de mon existence, parce que c'est la révolution du being, une transformation personnelle, de être born dans un monde avec une vision de l'anglais, une vision, les premières perceptions que vous avez de l'univers, et puis avoir tout ce qui est upset, tous ces valeurs qui sont upset avec ce que vous allez avoir pour créer un nouveau vision de l'univers, votre propre vision. Et donc, quand vous êtes de différentes cultures, quand vous êtes de la cross-culture, vous êtes en-between worlds, et cette situation ne peut pas être inheritive, parce que vos enfants ne seront pas en cette situation. mais le film n'existait pas si il n'y avait pas cette dualité. Et même mon premier livre, Cleaned Out, est née de cette situation que nous avions dans ces années, avec ma mère, qui n'était pas de la même monde, le fait qu'elle était vivant avec nous. Et je pense que si je n'avais pas cette cross-culture, je n'aurais pas écrit à tout. Je suis désolée, on doit s'arrêter là, parce que la séance prochaine va commencer. Mais merci beaucoup, merci beaucoup d'être venue présenter ce film. Et très belle suite de festival à vous tous et toutes. Merci.